Le domicile de Pierre-Palmade Le domicile parisien se fait l'écho, le véhicule conduit par l'humoriste se serait déporté sur la voie de gauche et aurait percuté un véhicule qui arrivait en face. Ce dernier aurait ensuite été une autre fois percuté par une voiture qui arrivait derrière lui. Les conséquences de cet accident sont dramatiques, quatre personnes ont été gravement blessées dont Pierre-Palmade. Au lendemain de la collision, les proches du comédien ont assuré que ses jours n'étaient plus en danger, dans un communiqué. Seulement, dans la voiture qu'il a percuté se trouvait une femme enceinte de plus de six mois, selon le Parisien, son fils de six ans et son frère. Samedi 11 février 2023, Jean-Michel Bourle, le procureur de la République de Melun, a expliqué dans un communiqué que la mère enceinte avait perdu son bébé. Si est-il la raison pour laquelle une enquête a été ouverte pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Une autopsie devra déterminer si le bébé a respiré selon les informations du quotidien, comme la femme aurait été enceinte de plus de six mois, le parquet aurait considéré que le fœtus était viable. De plus, il semblerait que l'humoriste était positif au stupéfiant. Si est-il la raison pour laquelle Pierre Palmade pourrait être inculpé d'homicide involontaire. Pour tenter de savoir si le bébé a respiré ou pas, une autopsie va être réalisée. Selon les dernières informations, si la mère de famille semble être aujourd'hui sortie d'affaires, son frère et son fils seraient toujours dans un état critique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada